... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. J'ai le plaisir d'accueillir tout de suite, pour parler des changements intervenus au sein des émissions bouddhistes, Roland Youno-Rech, cofondateur de l'Union Bouddhiste de France. Il est également l'un des vice-présidents et maître dans la tradition zen-soto. Roland Rech, bonjour. Bonjour. Je vous laisse la parole. Voilà, donc maintenant, on voit bouddhiste en 10 ans. Et au bout de ces 10 années, nous avons souhaité changer un certain nombre de choses, notamment le fait que les émissions seront désormais présentées par deux présentatrices, vous-même Aurélie Godefroy et Sandrine Colombo. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est le titre. Jusqu'à maintenant, c'était Voix Bouddhiste. Ce seront désormais les sagesses bouddhistes. Finalement, ces Voix Bouddhistes avaient essentiellement pour but d'exprimer cette sagesse bouddhiste. Et donc, maintenant, ça s'appellera sagesse bouddhiste. D'autre part, comme vous pouvez le voir, le décor a changé. D'abord, il est devenu plus sobre, plus universel, en ce sens qu'on ne reconnaît pas de lieu de culte particulier dans ces images. Et le Bouddha lui-même, la statue de Bouddha, a un style. C'est la statue qui est à la pagode de Vincennes. Et le sculpteur qui l'a réalisé en 1975 a souhaité lui donner aussi un caractère universel. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas un Bouddha d'une école particulière. Cependant, dans ces changements, il y aura une continuité. C'est-à-dire que les plateaux continueront, comme par le passé, avec la représentation de chaque école à tour de rôle. Et il y aura aussi des documentaires dans les centres et différents lieux de pratique, donc comme par le passé également. Et puis, finalement, ce que je voudrais surtout dire, c'est que nous voulons remercier Catherine Barry, qui a animé ses émissions pendant dix ans. Elle a été un peu la pionnière, là. Et elle l'a fait avec beaucoup de ferveur et beaucoup de sympathie. Donc, voilà, nous la remercions. Merci à vous, Roland Reich, pour toutes ces précisions. Et merci d'avoir présenté Sagesse bouddhiste. Nous avons donc décidé de consacrer ces deux premières émissions à cette notion de la sagesse qui est au cœur du bouddhisme. Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il en existe plusieurs ? Quel en est le sens profond ? Comment se manifeste-t-elle ? Autant de questions que nous allons nous poser avec nos deux invités. Vous, Roland Reich, je rappelle que vous êtes maître dans la tradition zen-soto et que vous enseignez au dojo de Nice. Je crois même que vous êtes pratiquant depuis 35 ans. Oui, c'est ça. Ça passe vite. Eh oui. Et là, Machoky, bonjour. Vous êtes un disciple de Bokarim Poché et vous dirigez les éditions Claire Lumière. Alors, pour commencer cette première émission de Sagesse bouddhiste sur la sagesse, j'aimerais qu'on explique un petit peu ce qu'est la sagesse. Déjà, est-ce qu'il en existe juste une ou est-ce qu'il y a différentes formes de sagesse, Roland Reich ? Je crois qu'il existe différentes formes de sagesse, mais surtout des différents niveaux de sagesse. Ce que l'on appelle sagesse dans le bouddhisme a un point commun avec la sagesse occidentale, c'est que je crois que c'est fondamentalement d'apprendre à se connaître soi-même, mais pas seulement au niveau d'une connaissance de soi, c'est aussi apprendre à vivre en harmonie avec ce que nous réalisons, ce que nous sommes au fond. Donc, c'est ça fondamentalement la sagesse bouddhiste et c'est le résultat d'une pratique de méditation. Donc, le propre de la sagesse bouddhiste, c'est de ne pas être une connaissance intellectuelle, de ne pas se suffire d'une étude à travers des textes et à travers des enseignements, mais d'avoir besoin d'un enseignement et d'une confirmation par une pratique concrète, qui est une pratique de méditation, de connaissance de soi, qui se prolonge dans les différents aspects de la vie quotidienne. Et on peut parler de différents niveaux de sagesse. Il y a une sagesse relative, qui est de comprendre comment nous fonctionnons dans les phénomènes, comment fonctionnent les phénomènes autour de nous, dans nos relations avec les autres, notre histoire, notre karma, etc. Et puis, il y a une sagesse plus profonde qui consiste à comprendre, au fond, qu'est-ce que c'est que cette existence que nous menons, qu'elle en est l'essence, et d'en comprendre, finalement, la nature ultime, ce qui est le résultat d'une pratique de méditation profonde et aussi l'expression de l'enseignement de tous les bouddhas et de tous les maîtres de la transmission. Vous êtes d'accord avec cette définition, la Machuqui ? Tout à fait. Tout à fait, oui. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une sagesse au sens strict, là où on utilise un mot technique, sagesse. C'est comme l'a dit Roland Reich, voir ce qu'est la réalité au-delà des apparences. Pour le moment, nous percevons des apparences que nous prenons pour réelles. Est-ce que ce que nous prenons pour réel, c'est vraiment la réalité, ou est-ce que la réalité, c'est autre chose ? Ça, c'est la sagesse au sens strict. Et puis, il y a cette sagesse du relatif, qui est une manière de gérer sa vie, de manière habile, conforme avec le fonctionnement même des choses. Alors, est-ce qu'on peut définir la sagesse plus comme une quête spirituelle ou comme un art de vivre, Roland Reich ? Moi, je crois que c'est d'abord une quête spirituelle, et ça devient un art de vivre. En tant que quête spirituelle, on peut dire que la sagesse, c'est une recherche de compréhension profonde du sens de l'existence et un désir d'éveil profondément. Donc, c'est ça qu'on peut parler de quête, un désir d'éveil, c'est-à-dire de compréhension à la fois de la véritable nature de notre existence, aussi des causes de la souffrance, des remèdes, puisque si nous nous engageons dans une pratique et dans une quête spirituelle, c'est que nous avons une foi profonde qu'il y a un remède à la souffrance, et c'est ça qui nous motive. Et puis, il y a ensuite, après, tout le chemin, le parcours de pratique pour y arriver. – Lamatchuki, pourquoi est-ce qu'on compare souvent le bouddhisme à une sagesse, justement ? Des fois, les gens font même un petit peu un amalgame, on peut le dire. – C'est difficile à dire parce qu'il faudrait savoir exactement ce que les gens entendent par sagesse. Mais je pense qu'il y a différentes raisons. Peut-être qu'une des raisons, c'est que c'est un terme qui, dans la bouche de la plupart des gens, je pense que c'est un terme qui n'engage pas énormément. Donc ça permet de rester un petit peu en arrière, de ne pas être trop engagé profondément dans une quête spirituelle. Puis il y a l'éternel question, est-ce que le bouddhisme, c'est un art de vie ? Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est une philosophie ? Donc oui, c'est pas plus mal de dire que c'est une sagesse. Ça évite des termes qui sont peut-être dans un carcan un petit peu trop étroit dans leur définition. Une sagesse, c'est bien. – Alors lorsqu'on évoque la sagesse dans le bouddhisme, il y a une notion qui revient très souvent, c'est la Prajnaparamita. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce mot signifie et comment est-ce qu'elle s'exprime ? – Dans Prajnaparamita, il y a deux mots, il y a Prajnaparamita. Donc Paramita signifie perfection et Prajnap, au sens propre, signifie connaissance. Donc il y a, tout ce qui signifie connaissance, ça s'applique aussi bien aux connaissances ordinaires. Par exemple, il y a un universitaire, il a sa Prajnaparama, qui est sa connaissance. Mais quand on dit Prajnaparamita, c'est la perfection de connaissance, autrement dit la connaissance supérieure, la connaissance non pas de la manifestation des phénomènes, mais la connaissance du véritable degré de réalité des phénomènes. C'est ça la Prajnaparamita. – Et comment cette Prajnaparamita s'exprime, Roland Rech, selon vous ? – En fait, il y a cinq paramitas, en dehors de la Prajnaparamita elle-même, il y a la pratique des préceptes, de l'éthique, la pratique de la patience, la pratique de l'énergie, la pratique de la méditation, et puis la pratique de la sagesse. Mais en fait, la sagesse en elle-même n'est pas à proprement parler une pratique. C'est ce qui fait que toutes les autres pratiques deviennent des pratiques d'éveil. Finalement, la sagesse permet à l'éthique, notamment la non-violence, mais à d'autres préceptes, tels que le fait de ne pas mentir, de devenir des actualisations de la réalisation intérieure. Par exemple, ne pas mentir, avec la sagesse, ça veut dire exprimer à travers toute notre manière d'être la vérité ultime, devenir quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui manifeste ce qu'il a réalisé dans sa pratique de la méditation. On pourrait dire la même chose, par exemple, de la patience. La patience, avec Prajnap, avec la sagesse, devient une pratique de lâcher prise, d'abandonner l'égo. Qu'est-ce que c'est que cet égo qui s'impatiente ? Donc finalement, la sagesse a une vertu libératrice, a une dimension libératrice par rapport à cette... La sagesse, si elle est paramita, c'est qu'elle nous permet d'aller de ce monde de souffrance dans lequel nous vivons, quand nous sommes enfermés dans notre égo, à travers l'intuition du caractère illusoire de cet égo et de la réalité de notre vie, en interdépendance avec tout l'univers, à ce moment-là, cette sagesse, pénétrant toutes les autres formes de pratiques, et notamment la pratique de l'éthique, fait de l'éthique elle-même une pratique ultime, l'actualisation de l'éveil. Et c'est aussi pour cette raison, donc, que la sagesse, on dit que la sagesse suprême représente les yeux des cinq autres vertus transcendantes, la Machuaki. Sinon, elles sont... Sinon, c'est exactement ce que vient d'expliquer Roland Reich, c'est-à-dire les cinq premières vertus, le don, l'éthique, la patience, la diligence, la concentration, si elles sont séparées de la sagesse, servent uniquement à construire un meilleur monde relatif, mais ne peuvent pas permettre de se libérer, de se libérer du samsara, c'est pas possible. Donc, il manque les yeux. Les yeux, c'est ce qui permet d'aller vers la libération. C'est la sixième paramétra, la sagesse, qui permet aux autres de devenir un chemin de libération. Sinon, c'est seulement un chemin de construction d'un meilleur samsara. Et est-ce qu'on peut dire que la sagesse est innée ou est-elle le fruit d'un cheminement ? On dit que la sagesse, c'est trois choses. Il y a ce qu'on appelle la sagesse de base, c'est-à-dire ce qui est présent en chaque personne. Il y a la sagesse du chemin, c'est-à-dire ce qui permet de dévoiler cette sagesse qui, pour le moment, est cachée par un certain nombre d'imperfections. Il y a la sagesse du résultat, c'est-à-dire une fois que tous les voiles sont ôtés, ce qui était présent dès le départ se révèle dans sa plénitude. Donc, la sagesse est présente à la fois au début et au terme de la voie vers l'éveil, où en fait, elle a une forme transcendante, finalement. Au début, la sagesse consiste à savoir aussi comment pratiquer et aussi à développer la foi dans la pratique. S'il n'y a pas cette compréhension du sens de la pratique qui nous mène à l'éveil, eh bien, on n'a pas la motivation pour pratiquer. Donc, au début, d'ailleurs, dans l'enseignement du Bouddha, si la compréhension juste et la pensée juste est au début de l'octuple sentier, c'est parce qu'il faut comprendre le sens de notre pratique, à quoi ça nous mène. Et à ce moment-là, on est motivé pour s'engager. Mais au début, c'est une sagesse qui résulte de l'audition, des conseils, des enseignements, de l'étude, etc. Ce n'est pas une sagesse que nous avons réalisée à l'intérieur de nous. Donc, ce n'est pas le même genre de sagesse. La sagesse initiale, c'est une sagesse par transmission de connaissances. La sagesse ultime, réalisée à travers la méditation, à travers un long cheminement, c'est une sagesse dans laquelle on a réalisé profondément ce que nous sommes, ce qu'est l'essence de notre vie. Et on n'a plus aucun doute à ce sujet-là. Et on est libéré par cette compréhension. Donc, il y a une sagesse acquise. Mais en plus de cette sagesse acquise, une sagesse plus intuitive, on pourrait dire, se manifeste. Oui, on dit toujours que la prajna est intuitive. Parce qu'elle est au-delà de l'intellect. Elle est au-delà de la compréhension intellectuelle qui reste toujours dualiste. Il faut quand même comprendre que l'éveil fondamental dans le bouddhisme, c'est d'arriver à surmonter la pensée dualiste et de réaliser la non-séparation, la non-dualité. A la fois entre le corps et l'esprit, soi-même et les autres, soi-même et tout l'univers, par exemple. Un des grands thèmes de la non-dualité. Et ceci ne peut pas être réalisé par la pensée consciente seulement. La pensée consciente peut préparer la compréhension. C'est le but de l'étude. Mais on reste dans le verbal et on reste dans les concepts avec la pensée consciente. Donc à un moment donné, il faut arriver à laisser tomber nos conceptions. Il ne faut pas même que le bouddhisme devienne une série de notions. Il faut pouvoir abandonner les notions pour vraiment réaliser de l'intérieur le sens de la démarche, de la pratique. La matche qui, est-ce qu'on peut dire que la sagesse permet de relier le monde phénoménal au monde de l'essence éternelle ? Dans le bouddhisme, on ne parle pas trop d'essence éternelle. On parlerait plutôt d'une non-essence. Mais ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre les phénomènes et ce qu'on appelle leur vacuité. C'est simultané. C'est comme dans un rêve, par exemple. Ce qui apparaît dans un rêve, simultanément, existe et n'existe pas. Vous êtes d'accord avec ça ? J'imagine qu'on en reste. Je dirais, en écoutant de la matche qui, que c'est comme la peau, mais le dos de la main. Il n'y a pas de phénomène sans vacuité, puisque la vacuité est la nature même du phénomène. Il n'y a pas une vacuité quelque part. Ça n'existe pas, la vacuité. C'est le phénomène lui-même évacuité. Les phénomènes n'existent que dans des relations d'interdépendance. C'est ce que nous appelons vacuité. C'est vide de quoi ? Vide de l'illusion que nous avons que les choses existent en elles-mêmes. Mais ce n'est pas inexistant. Nous existons, nous ne sommes pas des fantômes. Nous sommes positivement un avec tout l'univers. Nous vivons cette interdépendance. Et c'est ça qu'on appelle vacuité. C'est une vacuité pleine. Je vous remercie infiniment, tous les deux, d'avoir été présents pour cette première émission de Sagesse Bouddhiste. Et si vous souhaitez approfondir ce thème de la sagesse, voici quelques livres qui vous y aideront. L'Aube du Mahamudra, de Bokhar Impoche et Kempo Denieu, publié aux éditions Claire Lumière. Une belle introduction à l'épanouissement dans l'éveil et les méthodes pour y parvenir. La sagesse transcendante, par le Dalaï Lama, publié aux éditions Kunshab, où l'on retrouve une explication très claire du chapitre sur la sagesse, extrait de La marche vers l'éveil, de Chanditeva. Et enfin, aux origines du Zen Soto, de notre invité Roland Resch, publié aux éditions Yuno Kouzen. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine, et je vous propose de nous retrouver dimanche prochain pour la suite de cette émission consacrée à la sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada